Actuellement, c'est vrai que sur le côté, on aurait pensé d'avoir d'autres joueurs que lui, parce qu'on ne voyait pas forcément le joueur titulaire quand il est arrivé. Puis finalement, il arrive à s'imposer. Alors il s'impose dans des conditions assez particulières, puisqu'il y a pas mal de blessés. Certains ne confirment pas. Et puis finalement, on se rend compte qu'il percute plutôt bien sur son côté. C'est une arme importante. Aujourd'hui, te dire qu'il est indispensable, pas encore. Je ne pense pas, c'est encore trop tôt. J'attends de voir. Parce que c'est vrai, quand tu le recrutes en qu'attaquant, on peut positionner un petit peu sur un côté, tu peux trouver Lyon qui peut essayer de créer un petit peu le danger sur le côté. C'est plutôt pas mal. Est-ce que Saint-Etienne est une référence aussi ? Quand on voit le match des Verts, en seconde période, ils se sont carrément nuquésfiés. Parce que sur la première, Elkoum n'est pas vraiment dans le rythme. Et au Campos, je ne t'en parle même pas. Et puis en seconde période, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Oui, c'est intéressant. Le but lui fait du bien. Cette victoire fait du bien à l'OM. Donc, j'ai envie de te dire que tout est bon pour lui, pour l'OM surtout. Pourquoi je te dis qu'aujourd'hui, tu ne peux pas forcément compter sur lui ? J'attends de le voir dans un grand match où il peut faire la différence. Donc aujourd'hui, il fait partie des très bonnes surprises. Il faut qu'il confirme. Il est venu à l'OM pour confirmer et pour qu'on le voit. Donc, s'il continue comme ça, je sais qu'avec les espoirs, je le suis, il marque des buts. Il est plutôt bon. C'est plutôt pas mal pour lui, tu vois. Il a une carte à jouer. Ça, c'est sûr. De toute façon, aujourd'hui, le mec qui est à l'OM va se bouger, il va montrer qu'il est en vie puisque l'or, il va s'en sortir.